Mesdames et Messieurs, deuxième partie, Critique Info, je salue toutes les personnes qui nous suivent en France. Alors, ce qui est vrai, il faut le dire déjà, en France, je reçois beaucoup d'invitations ces derniers temps. Beaucoup de gens m'invitent en France, beaucoup de gens m'invitent en Belgique, mais aussi en Angleterre. J'ai quelques invitations là-bas. Tout ce que je demande, c'est que nous sommes en train de nous organiser pour voir dans quelle mesure on va venir. Alors, si vous êtes vraiment intéressé, vous pensez que vous pouvez nous accueillir bien là-bas et que l'on soit dans des bonnes conditions, Invitez-nous, on viendra. Entrez en contact avec nous, on va formaliser ce qui doit être formalisé et pour venir. Mais si on vient en Europe, par exemple, moi, dans mes idées, dans mes projets, c'est pratiquement pour faire deux ou trois semaines, mais c'est vraiment pour des conférences en tout cas. Je voudrais faire des conférences, des réflexions avec mes collègues, je veux dire mes compatriotes qui sont à l'étranger. En France, en Irlande, en Islande, en… comment on appelle ? Dans des pays scandinaves, voilà. Dans des pays scandinaves, voilà. Dans des pays scandinaves, voilà. Je veux bien, en tout cas, moi, je veux bien, c'est sans aucun problème. Je veux bien, il y a toute mon équipe, au moins, là aussi, il est très, très disponible. Si vous nous appelez, on viendra sans aucun problème. Parce que le but, c'est de partir, mais de ne pas arrêter de travailler tous les jours. Ce qui fait que quand on sera même là-bas, on pourra toujours commencer à tourner des émissions. Alors, si vraiment ça vous intéresse, vous nous écrivez, nous allons nous organiser. Comme ça sera la première fois d'y aller, il faut vraiment qu'on mette des choses pour que ça se passe très bien. La même chose pour le Canada, la même chose pour l'Amérique, la même chose pour l'Australie. Parce qu'il y a aussi une forte demande au niveau de l'Australie. C'est des pays où je ne suis pas encore allé, ça va être intéressant. À Dubaï, en Singapour, en Chine, c'est beaucoup plus facile. Là, je suis déjà allé, je sais comment ça se passe. Je peux bien partir, moi-même, me voir organiser pour que ça se passe très bien. Aussi, comme on l'a dit, Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont vraiment écrits, beaucoup de gens m'ont inspiré aussi. Mais nous continuons à demander, encore une fois, si vous avez des idées, envoyez, faites-le. Mais si vous avez des documentaires, surtout, si vous avez des documentaires, vous avez des films, vous avez des chansons exclusives, vous voulez remplir notre galerie, ce sera un plaisir énorme. Donc, si vous avez des séries, il y a 6K, vous avez des vidéos, il y a 6K, il y a bonne qualité, bien sûr. Il y a des documentaires, il y a solo, il y a bien. Donc, ça, c'est un grand plaisir, un très grand plaisir à l'heure. Parce qu'en réalité, ce n'est pas nous que vous allez aider, mais ce sont vos frères, vos sœurs qui suivent nos télévisions d'ici. Voilà un peu, mesdames et messieurs, Alors, parlons maintenant, encore une fois, actualité. Vous savez, deuxième partie, c'est la première partie, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est la première partie. C'est la première partie, c'est la première partie, c'est la première partie. C'est la première partie, c'est la première partie, c'est la première partie. Après le RAM, maintenant la CENI. Hydrocarbures, Didier Boudimbu trouve une solution, un accord avec Arthur Piri. Rien n'empêche l'investiture du bureau de Denis Kamba, c'est l'avenir qui en parle. Félix Tshisekedi participe aux audiences solennelles et publiques de la rentrée judiciaire. Matata Imponio, 33 ONG, interpelle le procureur général de la République près de la Cour constitutionnelle. À quelques jours de l'audience du 25 octobre 2021. Projet d'accord bilatéral dans le secteur économique. Jean-Doucien Boussa attaque la phase décisive à Dubaï. Kabassé Lechimanga, rien n'empêche l'investiture du bureau de Denis Kadima Kazadi. Messieurs et dames, voici un peu ce qui va être l'essentiel de notre communication de ce matin. Ça c'était d'abord l'actualité, mais aussi il faut dire que beaucoup de localités ont été récupérées par les forces armées congolaises. Au sujet de l'information selon laquelle l'armée rwandais serait rentrée dans le territoire congolais, il faut rappeler qu'il y a eu beaucoup de choses. Je vais rencontrer l'ambassadeur rwandais, on va discuter pour qu'il nous donne la version. Mais la dernière version que nous avons entendue, c'est que l'armée congolaise avait finalement récupéré tous les territoires et qu'aujourd'hui tout est sous contrôle. Mais sinon il faut dire aussi que plusieurs localités autrefois n'avaient pas de problème. L'État congolais a récupéré l'État, pardon, la ville, la cité, où il y a l'acquis entre les mains des rebelles. Ça faisait aujourd'hui 18 ans, 17 ans, il y en a d'autres 15 ans. Et Kadeko est déstabilisé maintenant. Peut-être qu'on s'est régroupé pour revenir en force, mais au moment où nous parlons, Kadeko a été déstabilisé. Est-ce que c'est une sorte de... Ça, on ne peut pas le dire. Mais tout ce que nous savons, c'est que la frappe a été très forte et on va s'en sortir. Mais aussi le dossier IGF, il faudrait en parler. L'IGF a continué à frapper. Et pourquoi l'IGF frappe ? Tout simplement parce qu'on va dire que 732 milliards de francs congolais déjà réalisés comme recettes publiques toutes régies confondues au 15 octobre déjà. C'est-à-dire que 732 milliards. Donc, le finance public décolle sensiblement sous l'impulsion du président de la République, bien sûr, et grâce à la patrouille financière de Jules Alinguete. On peut reconnaître cela. Autre sujet d'actualité, le ministre de Transports, Sheri Ben Okende, a procédé ce lundi au lancement de la campagne de balissage de la rivière Kassai. Les baliseurs multifonctions Kassai, c'est-à-dire pour permettre l'amélioration de la voie fluviale et la custre allant de Kinshasa à Ilebo. Mais ce que je ne comprends pas, c'est cette politique d'avoir deux compagnies d'aviation en même temps. Je m'explique. Vous avez Congo Airways et vous avez Air Congo d'un côté. En fait, on veut faire d'Air Congo une entreprise, tout ça. Une compagnie aérienne. Mais comprenons une chose. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans Air Congo, dans Congo Airways ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Est-ce que ça prend des leadership ? Est-ce que ça prend des structures ? Est-ce que ça prend des managériales ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Vous allez dire non, nous voulons vraiment tuer le monopole, et ainsi de suite. Mais pour tuer le monopole, je pense que l'État n'a pas besoin de créer une entreprise, une autre compagnie. L'État a plutôt besoin de laisser au privé entrer dans le secteur pour qu'on ait finalement une bonne concurrence. Mais si l'État lui-même a deux avions, deux entreprises concurrentes, vous voulez concurrencer Congo Airways avec une autre compagnie, je ne sais pas, Congo, ce qui fait Air Congo, ainsi de suite. Mais la grande question qu'on se pose, qu'est-ce qui vous dit que vous n'aurez pas le même problème que vous avez eu dans Air Congo Airways ? Parce que si déjà, vous êtes comme quelqu'un qui a une femme, mais qui ne sait pas entretenir cette femme-là, mais qui veut avoir une deuxième femme, voulait la concurrencer avec la première. je trouve ça illogique. Personnellement, je trouve ça illogique. Je me dis, la bonne manière, est-ce, n'est pas celle d'ouvrir finalement le champ aux nationaux, d'avoir des entreprises, des compagnies aériennes, vous êtes au moins à l'abri, ou alors vous donnez le moyen à Congo Airways, là où ça ne marche pas, et avancez. Je pense que ça peut être une solution. Parce qu'au-delà de tout, il y a un problème de passif aussi, et des actifs. Notre plus grand problème, on a une mauvaise habitude au Congo, lorsqu'une entreprise démarche plus convenablement, on crée une autre, et puis apprenez la dissoudre pour dire que non, bon, écoutez, il y a ma difficulté, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a lieu de faire des choses bien, correctement. Jusqu'au moment où nous parlons, le ministre des Transports n'a pas encore répondu à toutes ces questions-là. Nous n'avons pas encore jusque-là une idée claire sur la politique nationale du transport. Quelles sont les priorités du ministère ? Parce que croire que le ministre va tout faire, c'est faux et archi-faux, et ça frôle même la démagogie. Croire qu'on peut tout arranger maintenant est comme il est compliqué. Tantôt, vous êtes dans le port, vous êtes dans la bêlée, vous êtes dans l'icolo, mais si vous allez dans cette direction-là, on va se perdre, on ne fait absolument rien. Nous devons nous concentrer sur le moyen de transport le plus utilisé par tout le monde. Je veux dire, par le plus grand nombre. Ça nous permet d'avoir une idée. On peut prendre deux axes seulement et on se concentre sur le deux axes, on voit les produits, les résultats de ces deux axes-là. Un autre ministre de Transports viendra continuer cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas toucher la secteur union. Non, mais on doit sentir la concentration. Par exemple, vous êtes ministre de Transports, c'est vous qui réglez les questions de route ainsi de suite et tout. Alors, je veux dire, vous réglez la question de la mobilité, pas de route parce que la route c'est les infrastructures et ainsi de suite. Mais vous pouvez discuter pour voir ce que vous voulez faire exactement. Combien de bus voulez-vous amener ? Combien de trains voulez-vous réparer ? Où voulez-vous acheter ? C'est, au fait, dans cette optique-là, vous avez au moins une idée claire de ce que vous voulez. Mais quand on commence à toucher partout, il y a des portes, il y a des bateaux, il y a des avions, il y a des avions, il y a des... Non, mais pourtant, on peut s'arrêter calmement et voir ce que l'on peut faire. Il y a un problème très sérieux où il faut une solution dans le goût. Il faut un billet. Le mal avec nous, c'est quelque chose qu'il y a des gens qui nous disent et qui nous disent non. Nous avons un problème sérieux en ce qui concerne le billet d'avion. Je vous explique. A l'époque, c'était quand vous achetez votre billet à 200, comme le cas d'une badaka par exemple, à 190 dollars, vous avez droit à 40 kilos en soute et puis 10 kilos bagages en main. Ça fait un package de 50 kilos. Ça veut dire quoi 50 kilos ? Ça veut dire que tu peux acheter le poisson, tu peux apporter beaucoup de choses dans la famille, et ça te donne une certaine crédibilité, mais on va bien de toutes les façons. Maintenant, aujourd'hui, ils ont coupé quasiment par deux. L'ongoli, l'ongoli billet par deux, pour la plupart des cas, l'ongoli, c'est un kilo par deux. Mais ça, on n'a pas dit ça à la population. L'ongoli, ça veut dire que là, vous avez 50 kilos, j'aurai 25 kilos. Alors, 25 kilos, le kilo, un kilo, c'est deux dollars. L'ongoli, l'ongoli, l'angence, sur place, l'aéroport, c'est 3 dollars. Mais tu as calculé, mon go, on n'a que 3 kilos, 2 kilos, je veux dire 3 dollars, on a, multiplié par 25. C'est autre chose. Parce que ça, on ne s'en gagne, pour que gomme, on se donne juste 5 kilos. Même pas à soute, 5 kilos, on n'a pas. Alors, le ministre des Transports devrait finalement ouvrir l'œil et regarder ce côté-là. Parce que tant que on ne va pas qu'on fait ça un jour, deux, nous allons pour une semaine, il y en a d'autres qui vont pour un mois, tout ça. Alors, pensez-vous vraiment quand je reviendrai, je n'aurai besoin que de 10 kilos ou de 20 kilos. Ceux qui ont à 40 kilos, ce sont à 80. Mais la Sommédia 40, ça peut encore marcher. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui doivent être faites, mais malheureusement, et ça l'est mis à noter. Jean-Baudouin Maïo Mambé qui n'est pas d'accord avec les méthodes de gestion actuelle de l'UNC, il dénonce trop d'interférences dans la gestion de l'UNC. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce que vous vous rappelez de ce que je vous avais dit? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Je passe. Les éléments de l'armée rwandaise ont occupé ce lundi matin ces villages dans la province du Nord-Kivu. Ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. Il y a eu aussi pillage et une arme récupérée. L'officiel rwandais parle d'un incident mineur. Il explique qu'un garde frontière congolais avait pénétré ce matin le Rwanda pour chercher à manger. Il a été poursuivi par un militaire rwandais. Ce dernier a franchi son tour, la frontière congolaise, et a été arrêté. Ceux qui ont accusé Kalev Mouton devant la justice continuent à fêcher les audiences devant le cours des tribunaux, déplorent le camp de l'ancien administrateur général de la NER. Mais lorsqu'il ne veut pas venir, vous voulez qu'on fasse comment ? Il faut qu'il se présente pour qu'il rencontre ses plaignants. Mais celui-ci ne vient pas. Les plaignants doivent-ils aller pour rencontrer qui ? Et pour discuter avec qui ? Parce que les plaignants n'accusent pas le gouvernement, ils n'accusent pas les magistrats. Ils ont accusé quelqu'un. Alors la personne qu'on accuse, on ne le voit pas. On va rencontrer ses avocats. On est en matière pénale. La représentation, elle est obligatoire. La représentation ici, elle n'est pas comme en matière civile. On est en matière pénale. La présence, elle est obligatoire. Mais vous, vous vous arrangez pour que votre monsieur ne vienne pas et vous allez demander aux plaignants de venir. Les plaignants viendront pour parler de quoi et avec qui ? Venez avec le monsieur ici, sur place. Ma femme n'a pas sur l'eau-là. Ma femme n'a pas sur la confrontation. Bino Boulengui, affronté. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Ça ne marchera pas. Selon Némi Moulania, le forcing de l'équipe Kadima à la tête de la CENI est un coup de massue à la confiance entre parties prenantes à un processus électoral déjà délicat. En plus d'une crise sécuritaire à l'Est, c'est désormais la crise politique qui s'installe à Kinshasa. Heureusement que mon très cher professeur Némi Moulania sait que tous ces concepts ont été créés par eux-mêmes. La crise politique, ils en sont les vrais ancêtres de la crise politique. La crise un État fort, un État sérieux. Et ils nous ont laissé un État de pacotille, un État fragile, un État de siffleur. Et vous voulez vous étonner de cette gestion. La question de la sécurité de l'Est et de la République, vous savez qu'à l'époque de Ngoutou, nous, on n'était pas comme ça. Non, on n'avait pas ce problème-là. C'est vous et votre régime, c'est vous qui avez amené ce chaos à l'Est et de la République. Niltété, Lafdel, on n'aurait pas tous ce problème-là. Nous avons ce problème à l'Est parce qu'un jour, Lafdel avait accepté de soutenir le Rwandais pour envahir le Congo. C'est tout simplement la pire vérité, la triste même, mais c'est ça la vérité. C'est la vérité. Alors, le dossier de la CENI, il faudrait qu'on en parle. Je le dis et je continue à le dire. Moi, je demande au président de la République d'aller plus vite. Monsieur le président, prononcez-vous. Nous avons besoin de vous entendre. Quand je dis vous entendre, ce n'est pas que vous puissiez parler, signez l'ordonnance, monsieur le président de la République, pour que monsieur Denis Kadima commence son travail. Vous n'allez pas satisfaire tout le monde. Ce n'est pas possible. Même le plus beau, le plus grand président du monde ne pourra pas satisfaire tout le monde. Il y aura toujours des gens qui seront contre, il y aura toujours des gens qui seront pour. Alors, nous n'allons pas freiner la République parce qu'il y a une poignée des personnes qui estiment qu'on ne peut pas avancer et cela sans aucune raison. Ceux qui n'ont pas envoyé des mandataires ou, je veux dire, ceux qui n'ont pas envoyé des délégués, à la CENI, on peut s'en passer. Ils vont envoyer. Même en chemin faisant, bon, mais pour l'instant, commençons d'abord avec ceux qui sont prêts. On ne peut pas commencer avec tout le monde dans la moque. Non. Si c'est bon, c'est bon. Si ils ne sont pas là, on y va, on commence. Parce que l'idée de l'ECC, l'idée de la CENCO, l'idée de la MOUCA d'ensemble, ils ont la même idée. Même morale. Morale, ils ont les alignés et ils ont les paralysés. Ils veulent nous mettre dans une situation où l'élection est pour que ça, il n'y a pas de dialogue. Et dans le dialogue, c'est Fachi qui sera vainqueur, ce qui est vrai. Mais on n'en a pas besoin pour l'instant. On en a fait beaucoup de dialogues, ça suffit. Maintenant, allons-y. Gagner les élections, la loyale, c'est tout. Si vous n'êtes pas, vous pensez que la garantie, Etienne Tizekedi n'avait pas participé aux élections, en 2006, le pays ne s'est pas arrêté pour autant. Et le courage, dites aux gens, n'allez pas vous engoler, on ne va pas voter, non, pas de problème. Mais le pays va continuer. Le pays va continuer. Moi, je crois, à un moment donné, il faudrait qu'on arrête de se plaindre à tout moment. Vous n'allez pas, vous êtes déjà allé sur une mauvaise voie, allongez jusqu'au bout, tout simplement. Je ne vais pas dire depuis que la maman va se nu, au bon, à un moment donné. Mais vous n'allez pas qu'il faut qu'il soit pour continuer. Allons-y. Allons-y jusqu'au bout. Mais non, M. Kadima, il est plutôt continué. Parce qu'en réalité, vous n'allez pas plaire tout le monde. Parce qu'ici, il faut voir. Les choses, n'a sens, c'est dans quoi il y a bien. Kadima fait peur à qui ? Jusqu'au moment où nous vous parlons, il n'y a aucune preuve. Moi, je pensais que ceux qui ont enterré Kadima, ils ont prévu au bima. Bon, peut-être attendons cette semaine. J'attends que la preuve est bima. Mais jusque-là, je ne vois pas de preuve. On apprend que Martin Faulot a promis de prendre des mesures drastiques et des mesures draconiennes pour le Mbukadima. Moi, je veux bien. C'est son rôle d'opposant. Maintenant, il faut nous mettre en marche. Je demande à M. Ngobila. Je demande à M. Ngobila, au secrétaire général de l'île de PES, Augustin Kabouia, je demande au président du Sénat, qui est le président de l'autorité morale de l'FDC, je demande au MLC, je demande à tous les partis politiques de l'Union Sacrée, attendez que la Mouka fasse une marche, comme ça, vous, vous allez répondre où il y a une marche, il y a soutien, il y a une institution. L'avantage, c'est lequel? Parce que la Mouka brandit l'étiquette « il y a peuple congolais ». Les États-Unis, la France, la Belgique et tout le reste vont voir. Ils vont voir. Si eux font un plein, vous faites le trop plein. Ça veut dire quoi le trop plein? Mais vous ne faites pas avant eux. Ce qui est à votre avantage. Parce que la situation où la Mouka s'est exactement la même situation dans la Katoombi. Ça veut dire quoi? Si la Mouka marche, il y a en fonction de ce qu'il y a, il y a un million de personnes et que marche, il y a l'Union Sacrée. Si la Mouka a perdu tout son sens. Les gens vont dire « mais écoutez, tu as la population mais tu as le gouvernement et tu as la population et tu as la population. » Or, nous, ce que nous voulons que la Mouka fasse, il y a un million de personnes mobilisées partout. Il y a un million de personnes dans la Katoombi, Kiyungu, pardon, Baba Kiyungu, Batunae, bien sûr, Batunae, nous, tous les gens dans la Mouka et qui sont Ils vont mobiliser un nombre important de Batu. Ce qui est pour ça, il y a un million de personnes qui sont 26 provinces, l'Amérique, la France, tous ces pays-là de la communauté internationale des hypocrites, ils vont vous regarder autrement et même différemment une mobilisation des Amarqas. Ils vont changer leur manière de parler. Mais maintenant, si Fayul ne fait pas une marche, Fayul va perdre. Pourquoi il va perdre ? Parce que le silence va être considéré comme une acceptation. Les gens vont dire Parce que tout ce que Fayul va faire, on va comparer la masse que Fayul va emmener sur le terrain et la masse qu'il avait refusé Malonda. On comparera toujours ces deux choses-là. Et eux-mêmes vont juger en disant non, les gens qui ont refusé Malonda sont plusieurs, on passe. Donc, ceux qui ont salité et d'un avantage d'un avantage d'un avantage d'un avantage parce qu'il est possible qu'ils passent à l'Aubaro et à l'Union sacrée passent à l'Aubaro mieux que Bango. Vous voyez un peu Jérôme et d'un ivoire. Donc, c'est un peu comme Katoumbi. Katoumbi avait dit aux gens qu'il y a une ligne rouge. Kadima, c'est une ligne rouge. Kadima, c'est une ligne rouge. Loi, Thiani peut être une ligne rouge. Loi, on peut mettre des côtés parce qu'il y a comme une honte. Mais, il y a une ligne rouge et il y a Kadima. Ici, il y a des gens. Alors, qu'est-ce que M. Katoumbi va faire ? Si M. Katoumbi n'agir pas, en tout cas, bat toi sérieux, on peut être surtout considératrice. C'est exactement le cas avec Jean-Claude Trat et Dalbaki. Moi, je pense aussi la même chose. Si Katoumbi n'agir pas, il ne dit rien et les kikabongos, les gens sérieux ne vont pas pas André Penza dans mes jours. J'en vais dire « Non, c'est un monsieur qui peut menacer des gens et puis il ne fait rien absolument. » Mais maintenant, s'il agit, comment va-t-il agir ? Parce que si Katoumbi agit en disant « Je quitte l'union sacrée », immédiatement, tous les ministres doivent démissionner. Mais si les ministres ne démissionnent pas, ça va être un coup fort sur Katoumbi. Dans quel sens ? Si les ministres ne suivent pas Moïse Katoumbi, les députés ne le suivront pas non plus. Ou il y aura un petit nombre de députés qui vont le suivre mais pas le grand nombre. Mais s'il réussit quand même à partir du gouvernement et tous les ministres quittent avec lui, Katoumbi sort fort et même très grand. Mais la question est-ce que ces ministres-là vont accepter d'abandonner leur carrière, d'arrêter ça pour suivre Katoumbi ? Les gens vont dire « Bon, quand il y avait un besoin intentionnel, il y a non seulement qu'on violait la constitution mais qu'on confisquait le pouvoir. C'est-à-dire aller au-delà du mandat constitutionnel. Mais ici, nous ne sommes pas dans une situation au-delà du mandat constitutionnel. Ici, on est dans une situation d'irrégularité. Vous êtes dans la loi, dans le côté de la loi mais bon, pour des raisons X ou Y, c'est le modèle 1. Alors, qu'est-ce qui va devoir se passer Katoumbi va devoir surprendre les gens aujourd'hui ? On attend. Mais ce qui est vrai, la ligne rouge a été franchie. Mon tout là, il allait vraiment ming ming côté Ouana. Alors, j'apprends que le prélat, certains ont dit « Kadima ne passera pas, il ne faut pas marcher dans ma cadavre et dans ma roue. » Bon, ce sont des langages politiques. Ça nous montre suffisance que maintenant les prêtres, ce n'est plus juste pour la sonie maintenant. C'est un combat. Maintenant, on comprend que le prêtre continue à combattre. à l'époque de Kabile, il allait dire que le peuple va se prendre en charge. Mais si le langage change, il allait dire qu'il allait faire un affront entre les prêtres et les institutions de la République. Et même toute la République. À l'époque de Kabile, il allait dire qu'il allait le peuple se lever. Le peuple va se soulever. C'était bien comme langage. Mais aujourd'hui que vous nous dites que l'église doit être loin de cette histoire. l'église doit avoir un regard. Mais l'église ne peut pas prendre position. Il y a un bon moment, il y a un sacrifié vie. Non, ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas la représentation du diable. Non, non, non. Non. Alors, il y a quand même quelque chose, deux, trois petites choses qu'on s'est posées. Qu'est-ce que M. Labécheux les gagne ou certains prêtres gagnent en allant dans cet affront ? Ils vont gagner quoi ? Parce qu'il faut regarder d'abord ce qu'ils gagnent. Ils gagnent quoi ? Qu'est-ce qu'ils perdent aussi ? Parce que quelqu'un qui ne comprend pas va dire « Oui, on va gagner liberté à battre. » mais la liberté, ce n'est pas ça, en fait. La liberté, ce n'est pas ça. La liberté ne s'obtient pas urnes. Pas forcément, non. Il y a des urnes qui ne produisent que la dictature. Il y a des urnes qui ne produisent que la gabégie. Il y a des urnes qui ne produisent que le chaos. La preuve, vous l'avez vu vous-même. Les urnes de 2006 ont produit le chaos. Les urnes de 2011 nous ont produit vraiment, encore une fois, si vous voulez, je ne veux pas dire encore le chaos, mais ça produit tout ça, la consécration de l'impunité, la banalisation des choses, tout ça. Mais puis après, en 2018, ça nous a produit la contestation. Donc les urnes ne produisent pas forcément la liberté. Alors maintenant, il faut changer ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Voilà un peu, à mon avis, où il y a eu que ça a l'émane évalué en Gouan. Donc tout ça, c'est la présence de la République. Améka un peu, pas Améka, à promulguer Kadima, va investir Kadima. Et puis voilà que les choses commencent. Que les choses commencent. Je ne veux pas dire comme Patrick, les hostilités. Non, que les choses commencent. Qu'il y a la peur qui est de ton esprit et que Dieu bénisse les arrêtements. Debout Congolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. Tu es né au sang, si tu es au binoise, taïma da, chino tué ne léye, na ki miyama da piko, na moussala, toutou mabou, kakuli kakiduko, na ki miyama da pika, kumbo. Tu y'e mali, tu y'e bolon, nené yali samba.